... Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, ce soir, on va parler de Plastique Attac. C'est un comité qui veut sensibiliser les consommateurs sur l'inutilité des emballages en plastique et les pousser à changer leurs habitudes de consommation. Le comité ira à la rencontre des clients d'Auchan à Mériadec ce samedi. Et nous sommes avec Marie Vatteau, la responsable du mouvement à Bordeaux. Vous retrouverez également le deuxième épisode de votre émission Innovation consacrée à Novak, le festival de l'innovation qui s'est tenu il y a quelques semaines à Bordeaux. Il était notamment consacré aux innovations environnementales. On vous les présente tout à l'heure sur TV7. Et puis toute l'actualité décryptée par les journalistes de Sud-Ouest, c'est ce soir. Dans Commentaires libres, mais d'abord les titres de votre journal. Ouvrir des squats pour loger les sans-abri. Ce matin, à Bègue, une vingtaine de personnes en situation de précarité ont été accueillies par le GRAB, le groupe de réquisition Action Bordeaux. Un moyen aussi de dénoncer la politique de logement pour les plus démunis. Et nous irons dans le Libournais à la rencontre d'un petit vigneron. Ces bouteilles sont désormais dans la prestigieuse cave de l'Elysée. Un beau dénouement pour ce vigneron, victime du gel d'une grande partie de sa récolte. Et puis on parlera des marronniers de la place Gambetta. 16 arbres doivent être abattus dans le cadre du réaménagement de la place. Et le collectif Les Marronniers de Gambetta continue de s'y opposer. Ils ont demandé à rencontrer Alain Juppé. La météo, une belle journée ensoleillée demain. Pas de nuages à l'horizon et des températures en hausse. 25 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Il fera 23 à Soulac-sur-Mer. Offrir un toit aux plus démunis, c'est l'objectif du collectif GRAB, le groupe de réquisition et action de Bordeaux. Ce matin, à Bègue, une vingtaine de personnes en situation de précarité ont été accueillies dans des squats ouverts par le collectif. Une manière aussi de dénoncer la politique d'accès au logement. Christophe Chavannot. Perché à la seule fenêtre accessible de cette maison béglaise, inoccupée, Alex observe les forces de l'ordre affairées autour d'une des quatre habitations réquisitionnées dans la nuit par le GRAB, le groupe de réquisition Action Bordeaux, espérant y loger une vingtaine de personnes, enfants en bas âge compris. Avant tout, c'est quand même vraiment répondre à une urgence. Là, il y a deux bébés de 15 mois, une maman qui est enceinte de 8 mois et demi. L'accouchement est prévu dans moins de 10 jours. Il y a des étudiants sans logement. Il y a plusieurs enfants scolarisés qui sont plus en aptitude de poursuivre leur cursus scolaire dans de bonnes conditions. Ils habitaient pour certains depuis deux mois dans une voiture à 6 avec leur famille. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas au particulier de faire des efforts, que c'est aux pouvoirs publics, qui ont plein de logements vides comme ceux-là, de trouver des solutions. Avec nous, nous, on peut développer un cadre associatif avec la Fondation Ave Pierre, avec Médecins du Monde, avec des partenaires, et faire des baux précaires sur ces maisons-là. Il y a des solutions légales qui existent, un bail précaire, qui permet d'une part de garantir aux propriétaires qu'on partira à la fin du bail, et d'autre part de légaliser tout ça, de nous permettre d'avoir une assurance sur la maison, de nous permettre d'avoir des meilleures conditions d'habitat. Nous, c'est ça qu'on réclame. C'est le cas de cette famille albanaise, dont les enfants sont scolarisés dans l'agglomération bordelaise, mais qui naviguent de squat en squat dans l'attente d'une régularisation de leur situation. Après un mois, on appelle à 5 ans tous les jours, comme ça, et quand on est avec deux enfants dans les roues, je ne sais pas comment faire. Sans logement, c'est très difficile. Plus, ma fille, elle est malade, on doit faire l'opération, et c'est très risqué pour elle. C'est pour ça qu'on doit trouver quelque chose, parce qu'avec deux enfants, c'est pas possible de rester dans les roues. Du côté de Médecins du Monde, on dénonce le manque de logements d'urgence, générant plus de précarité, notamment sur le plan de la santé. Aujourd'hui, le 115 refuse chaque jour plus de 300 personnes, et c'est 300 personnes qui... 300 familles... Enfin, 300 personnes, membres de famille. Le 115 ne comptabilise même plus les personnes isolées, individuelles, hommes, femmes, parmi ce chiffre des refus. Donc, on arrive à un nombre de personnes sur la métropole bordelaise qui n'a pas de toit. Et pour Médecins du Monde, c'est très critique, la situation sanitaire de ces personnes, tant au niveau somatique que psychologique, on ne peut pas perdurer dans cette situation-là avec des personnes de plus en plus précaires, vulnérables et dont les conditions de vie sont très instables et qui sont des facteurs vraiment de... et qui ont un impact mauvais sur leur santé. Les occupants ont donc été délogés de cette maison appartenant à ICF, la branche immobilière de SNCF. Comme eux, ils sont 250 à vivre en squat à Bordeaux et 1200 en bidonville. Et puis, dans l'actualité également, cet appel à témoins lancé après la mort d'un motard à Bordeaux. La brigade des accidents de la route recherche des informations après un accident mortel survenu jeudi dernier au matin à hauteur du 246 rue Camille Godard à Bordeaux. Il s'agit très certainement de l'accident qui a coûté la vie au chef pâtissier du restaurant La Grande Maison. Son décès ce jeudi avait provoqué une vague d'émotions dans le milieu de la gastronomie bordelaise. François Hollande, invité de Territoires d'Info. Ce sera donc demain dans la matinale de Public Sénat, retransmis à midi sur TV7. Et nous sommes au téléphone avec Cyril Viguier, journaliste présentateur de cette émission Territoires d'Info. Bonsoir, Cyril. Bonsoir et bonsoir à TV7. Ça a été compliqué d'avoir l'ancien président de la République sur votre plateau, on imagine. Est-ce qu'il a accepté immédiatement ? Oui, écoutez, moi je connaissais François Hollande depuis quelques années puisque j'avais réalisé un documentaire qui s'appelait « Comment devenir président ? » et qui avait eu lieu ce documentaire et ses tournages avant sa première campagne présidentielle, la victorieuse. Et donc je connaissais bien François Hollande et l'idée de célébrer demain l'anniversaire à les 60 ans de la Ve République avec un ancien président de la République sur le plateau germé dans l'idée des responsables de la matinale. Et on a donc décidé d'inviter François Hollande. Donc ça a été relativement facile, il a dit oui très vite, oui. Alors quels sont les sujets que vous allez aborder avec lui ? On sait que l'exécutif Emmanuel Macron connaît une période un peu difficile avec la démission en début de semaine de Gérard Collomb qui suit de peu celle de Nicolas Hulot. On imagine que vous allez parler de tout ça avec lui ? Absolument, aucun sujet n'est écarté. Les rencontres que j'ai eues avec lui m'ont permis de serrer un peu l'ensemble des sujets politiques intérieurs et internationaux et rien n'a été refusé ni par lui ni par ses équipes. Donc l'idée c'est que la première partie de l'émission on traitera des territoires. L'émission s'appelle Territoires d'info. C'est quand même le président qui a institué ces 13 régions françaises, ces nouvelles régions. Donc on va revenir sur la réforme territoriale. La deuxième partie sera une partie de politique nationale et de lecture des institutions aujourd'hui. Il a été président, qu'est-ce qu'il pense ? La manière dont les institutions sont pratiquées par Emmanuel Macron par exemple. Tout ce qui est la politique intérieure. On venait de parler de l'émission de Gérard Collomb. Évidemment ce sont des thèmes qu'on abordera avec l'ancien président. Et la troisième partie sera consacrée à l'international. Il est un homme qui connaît le monde, qui le parcourt et qui en tant que président a été aux affaires dans le monde. Et donc on a beaucoup de questions à lui poser aussi sur les grands défis qui se posent aujourd'hui à la diplomatie française notamment avec ce que vous connaissez des actions de Donald Trump aux Etats-Unis, de ce qui se passe sur le climat notamment, avec la réunion en Corée actuellement du GIEC qui montre que le réchauffement climatique est plus que jamais d'actualité et que les pays qui ont signé l'accord de Paris renaclent à l'exécuter. Donc il y a beaucoup de sujets demain avec François Hollande. La matinale durera 1h30 de 7h30 à 9h. Gardez demain avec vous Cyril Vigué dans la matinale de Public Sénat, Territoire d'Info. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retrouve donc cette émission rediffusée demain sur TV7 à partir de midi. Et puis dans le reste de l'actualité, cette belle histoire dans un vignoble du Libournais. La cave de l'Elysée, c'est l'une des plus prestigieuses de France. Tous les vignerons rêvent d'avoir leur bouteille au milieu des Romanes-Conti, Petrus et autres bouteilles de prestige. Et c'est ce qu'un petit vigneron du Libournais a réussi à faire. Au départ, il ne s'agissait pas de vendre du vin, mais simplement d'interpeller le président sur les problèmes de météo rencontrés par les viticulteurs. Franck Poirot. Si le millésime 2018 du château des Adenraux n'est pas encore complètement rentré dans les chais, comme pour la plupart des propriétés viticoles bordelaises, d'ailleurs, il s'annonce prometteur. Les voyants sont au vert, les augures sont bons, y compris sur le plan de la notoriété. Cette propriété de 25 hectares, classée en bio et située à la lampe de Pomerol, entre dans le cercle très restreint des fournisseurs de vin de l'Elysée. Le palais vient de lui commander quelques dizaines de bouteilles. L'histoire commence en 2017. Touché par le gel à plus de 90%, Benjamin Essel à la tête de cette exploitation décide d'interpeller par mail le président de la République sur ces phénomènes météorologiques récurrents qui frappent le vignoble bordelais. On est face chaque année à des extrêmes climatiques, que ce soit les orages cette année, il y a eu pratiquement tous les week-ends des orages avec de la grêle. Il y en a encore qui ont eu du gel l'année dernière, de la grêle cette année, on ne s'en sort plus. Il faut trouver des solutions, sinon on va mettre les clés sous la porte. Les petits vignerons, je ne vois pas comment ils peuvent continuer comme ça. Quelques jours après l'envoi de ce courrier électronique, le palais de l'Elysée, ou plutôt la sommelière qui constitue la cave présidentielle, contacte Benjamin Essel pour déguster ses bains. Rendez-vous est donc pris dans les cuisines du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris pour une dégustation. Je suis surpris, je vais à Paris, je suis reçu à l'Elysée par Virginie Routis et la dégustation se passe super bien, on déguste une demi-heure et à la fin, elle me dit j'apprécie énormément vos vins, je vais vous en commander très vite. Sur le moment, vous n'y croyez pas ? Sur le moment, je repars en me disant peut-être qu'elle me dit ça pour être sympa, je suis venu à Paris, elle ne va pas faire venir un vigneron pour lui dire que ce moment n'est pas bon. Benjamin Essel retourne dans son vignoble, le temps passe et il y a une dizaine de jours, il reçoit un bond de commande avec en tête de l'Elysée. Ce vigneron n'a jamais abordé avec un responsable du palais les problèmes de viticulture liés au phénomène météo, mais il a réussi à faire rentrer quelques bouteilles de ses millésimes 2012 et 2015 dans la cave présidentielle. Toutefois, l'histoire ne dit pas encore si elles seront servies à l'occasion d'un dîner officiel ou bien réservées pour la consommation personnelle du président de la République. Des déguisements pour la bonne cause ce matin sur le marché de Créon, le CEMOCTOM a organisé l'opération Tous en boîte et le personnel du syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l'Entre-deux-mer a donc revêtu des costumes de fruits et légumes pour inciter clients et vendeurs à remplacer les emballages jetables par des sacs et des boîtes réutilisables. Écoutez. Alors, on a choisi de venir aujourd'hui sur le marché de Créon parce que c'est un des plus beaux marchés sur notre territoire et c'est une façon de faire connaître un petit peu notre petit logo Tous en boîte et puis de rencontrer un maximum de commerçants et de clients qui seraient éventuellement intéressés pour participer à cette opération. Il se passe d'ailleurs actuellement un petit peu partout des actions pour éviter le plastique pour sensibiliser les gens à la dangerosité de ces produits et au monde qui nous attend si on ne fait pas marche arrière par rapport à ça. Sensibiliser les gens autour de la question des emballages plastiques justement c'est ce que vous faites Marie Vatteau. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va en parler plus longuement juste après ce journal mais alors après cette interview est-ce que vous reconnaissez c'est un petit peu le même but que ce que vous faites avec Plastique Attaque ? On fait quelque chose de très très différent concrètement mais évidemment toute action éco-citoyenne comme celle-là est bienvenue et ça je trouve ça formidable aussi. On va parler plus longuement bien sûr dans un instant de Plastique Attaque vous organisez donc une grosse opération ce samedi à Auchan-Mériadec on va en reparler avec vous 17 marronniers sont menacés d'abattage dans le cadre du réaménagement de la place Gambetta à Bordeaux un collectif les marronniers de Gambetta s'est constitué en décembre 2017 pour s'opposer à cet abattage on va en parler avec vous Sandra Barère bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous avez mené plusieurs actions cette année on les a suivies sur TV7 et là vous venez de demander un rendez-vous avec Alain Juppé alors vous avez l'impression finalement que les pouvoirs publics ne vous entendent pas sur cette question ? Écoutez on a fait plusieurs tentatives en effet de demandes de rendez-vous pour l'instant elles ne sont pas suivies des faits et on s'en étonne on s'étonne du fait qu'il n'y ait pas de réponse du politique à une demande qui est une demande urgente on le voit bien donc on souhaiterait effectivement à travers nos actions déclencher quelque chose dans la classe politique pour que enfin on puisse mettre les actes en accord avec les discours c'est un peu ça notre crédo parce que le soir même ou le jour même de la démission de Nicolas Hulot notre maire s'est exprimé sur la nécessité absolue de changer et de réfléchir à nos actes etc et bien il nous semble que c'est maintenant le moment pour vous ça serait un symbole de renoncer à cette abattage des marronnistes sur la place absolument ce serait emblématique parce que c'est le coeur de la ville c'est une place une place publique où les gens aiment se rendre et c'est un combat par ailleurs emblématique d'autres combats sur la présence du végétal dans la ville évidemment parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a d'autres situations à Bordeaux où ici des peupliers là d'autres arbres sont menacés d'être abattus donc effectivement à travers ce combat c'est quelque chose qui est emblématique d'une cause qui est beaucoup plus vaste et qui concerne les citoyens au regard d'une urgence climatique qui est partout maintenant établie alors le collectif des marronniers de Gambetta vous avez fait donc on l'a dit de nombreuses actions et vous venez de sortir une chanson accompagnée d'un petit clip on va regarder un extrait c'est une chanson pour sensibiliser toujours sur cet abattage des marronniers de la place Gambetta voilà alors cette chanson pour vous c'est quoi ? c'est un moyen d'interpeller le plus grand nombre sur cette cause ? oui c'est aussi une manière créative d'interpeller en effet dans le collectif plusieurs talents se sont mis au service de cette cause et on est très heureux de pouvoir les associer et c'est aussi une manière de faire chanter ensemble autour des arbres des arbres dans la ville et on trouve que en particulier la voix de la petite fille qui interpelle notre mère est très très émouvante c'est aussi une manière d'interpeller aussi sur de quoi sera fait l'avenir de nos enfants et c'est vraiment quelque chose qui nous motive énormément au sein du collectif dans ce réaménagement qui est prévu sur la place Gambetta il y a un gros projet de jardin au milieu de la place donc ça veut dire que des arbres il y en aura finalement ça va devenir un poumon vert Oui on nous dit effectivement qu'il y aura quelque chose comme 28 ou 29 arbres qui seront replantés il faut voir lesquels ce seront probablement des arbustes des arbres bérisseaux parce qu'en fait on a compris une chose c'est que le végétal c'est pas ce qui prime au regard de la classe politique aujourd'hui ce qui prime visiblement c'est le minéral c'est de ne pas trop cacher la façade sur de ne pas cacher pardon la vue sur la façade 19ème de la place et il nous semble véritablement important maintenant de changer de paradigme de changer de braquer et de mettre vraiment au coeur de nos politiques publiques la place du végétal dans la ville Merci beaucoup Sandra Barrière d'être venue sur notre plateau pour nous parler du combat du collectif Les Marronniers de Gambetta Novak épisode 2 le festival de l'innovation qui s'est tenu il y a quelques semaines à Bordeaux était notamment consacré aux innovations environnementales et l'une d'elles a retenu notre attention un catamaran du futur un engin au design aérospatial que l'on pourrait bientôt voir remonter la Garonne en direction de Royan regardez Le projet dont on parle on est bien situé c'est une liaison entre Royan et Bordeaux qui serait un bateau issu de celui qu'on a livré pour le Gabon et donc on a fait des essais avec le prototype pour voir un petit peu comment pouvait se comporter ce type de navire ici et c'était très concluant on a mis des temps de l'ordre de 1h20 entre Bordeaux et Royan avec un grand confort et en consommant très peu pas de vagues générées sur les berges donc c'est un bateau qui semble vraiment très bien adapté à cette application parce que là pour que la liaison Royan-Bordeaux ait un sens il faut aller au moins à 45 nœuds donc c'est à dire 80 km heure il y a quand même 100 km à parcourir donc il ne faut pas générer de vagues donc tous ces paramètres mis ensemble il y a également les bois flottés qui sont un problème donc nous comme on est très haut sur l'eau et qu'on s'appuie sur l'air il y a très peu de parties immergées donc on est très peu sensibles aux objets flottants par rapport à des systèmes de foils ou des systèmes de bateaux plus classiques plus enfoncés dans l'eau et aussi la manœuvrabilité du bateau fait qu'il peut éviter facilement des obstacles et s'arrêter très vite là sur le bateau du Gabon on a fait des essais avec les affaires maritimes lancés à pleine vitesse donc à 80 km heure il s'arrête en 70 mètres donc c'est quelque chose aussi qui est lié à sa géométrie au fait qu'il est léger Voilà Innovation c'est à voir tout à l'heure sur TV7 et puis dans le reste de l'actualité Air Canada ouvre une liaison directe entre Bordeaux et Montréal la compagnie a annoncé aujourd'hui l'ouverture de 4 vols par semaine entre les mois de juin et de septembre ça sera à partir du 15 juin prochain 1400 Indigo Wheel ont disparu depuis le mois de février dans la métropole bordelais sur les 2000 vélos en libre service il n'en reste donc plus que 600 ils ont été soit volés soit détériorés la société Indigo Wheel semble préparée à ce vandalisme et le manque à gagner qui l'accompagne elle devrait même étendre sa flotte à 2500 vélos dans les prochains mois et puis une info pratique pour finir attention à ses travaux sur l'A62 cette semaine l'autoroute est fermée de nuit jusqu'à vendredi entre les échangeurs de Martillac et de Labred une déviation est assurée depuis la sortie 1 restez avec nous sur TV7 dans un instant on va parler de Plastique Attaque un mouvement qui lutte contre les emballages plastiques inutiles à tout de suite à tout de suite